Après le Tour de France cycliste, voilà celui de la Camif, l'organisme de vente aux particuliers parcours la France à la rencontre de ses partenaires et de leur production 100% française. Au cours de ses visites, les clients peuvent découvrir l'envers du décor des établissements. Deuxième étape du Tour dans l'entreprise Artiga à Majesque. Partenaires avec plusieurs entreprises françaises, la coopérative des adhérents mutuels des instituteurs de France a relancé cette année l'opération Tour de France. Le Tour du Made in France de la Camif, c'est une initiative qu'on a lancée en 2014. Cette année, c'est la troisième édition. Pendant cinq semaines, on va à la rencontre de nos fabricants. Cette année, on va visiter 12 fabricants français avec nos clients et nos collaborateurs. On va avoir 400 clients cette année qui nous accompagnent à chaque étape du Tour et on a 90% de nos collaborateurs qui vont participer à au moins une étape du Tour. On pense qu'il n'y a pas mieux que de donner le pouvoir aux consommateurs, donc l'information de savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué. Et c'est ce qui nous anime aujourd'hui d'ailleurs pour ce Tour du Made in France. Pour la deuxième étape, la Camif s'est donc arrêtée à Majesque, à l'entreprise Artiga. Artiga, c'est d'abord une entreprise qui crée et qui propose des produits textiles pour l'univers de la maison, pour l'intérieur et pour l'extérieur. Et donc ça passe de nappes et serviettes jusqu'à des accessoires pour la cuisine, des torchons, des tabliers et aussi d'autres accessoires pour la vie de tous les jours comme des sacs, des sacs à main, des sacs pour faire les courses, des petites trousses. Et tout nouveau aussi, une gamme qui est dédiée spécialement pour l'extérieur, une gamme donc Artiga Outdoor Sunbrella et qui peut comme ça résister aux rayons UV du soleil et aussi au blanchiment de la lune. Une rencontre entre partenaires qui permet de faire découvrir aux clients les étapes de production 100% françaises. Parce que l'objectif c'est d'ouvrir l'entreprise Artiga pour faire découvrir aussi nos différents métiers parce qu'on a plusieurs métiers qui sont donc les métiers de création et d'innovation, les métiers aussi de production et le métier aussi après de vente. Donc c'est important aussi de montrer que c'est une vraie entreprise qui a pu maintenir ses avoirs-faire et ses emplois et qui est aussi heureuse d'ouvrir ses portes pour pouvoir montrer ce que nous faisons tous les jours. J'ai été impressionné par cette organisation, travail d'équipe par le personnel, les ouvriers et la créativité des produits qui sont distribués sur ce marché et surtout par la recherche de travailler avec des fournisseurs du territoire français. Qui ont un amour du savoir-faire et un amour de leur travail avec une très grande conscience professionnelle pour des produits de qualité qu'il faut mettre en avant aussi parce que c'est vraiment de qualité et qui sortent de l'ordinaire qu'on ne trouve pas chez Tati naturellement ou ailleurs. Des fabrications qui aujourd'hui s'exportent de plus en plus et dévoilent aux consommateurs la qualité made in France. L'enjeu c'est d'éveiller les consciences des consommateurs pour qu'avant d'acheter un produit ils se renseignent de savoir d'où il vient, comment il est fabriqué, par qui il s'est fabriqué. Et ça c'est vraiment l'enjeu de la CAMIF. Et on pense qu'en donnant l'information au consommateur, il va arbitrer assez spontanément et assez naturellement sur un produit parce que ça fait du sens sur un produit qui contribue. L'objectif très réussi du tour, recréer du lien, donner envie, donner de la pêche, donner du sens à tout le monde. Les clients, les collaborateurs et les fabricants. Donc c'est un événement extrêmement positif.